Stéphanie, la première fois que nous nous sommes vus, tu t'es présenté à moi comme étant une auteure fantastique. C'est quoi le fantastique dans ton oeuvre ? Déjà j'ai publié deux romans de la série Monde Parallèle, Entre deux mondes et le choc des mondes, qui évoquent un peuple que j'ai nommé les Atlans et qui ont évolué de manière différente par rapport au reste de l'humanité en développant d'autres aptitudes que le reste du monde avait oubliées, comme par exemple la télépathie. Et donc il y aura un troisième tome, ça sera une trilogie, ça s'appellera L'équilibre des mondes. Mais j'ai fait une petite parenthèse dans l'écriture de cette trilogie pour écrire une oeuvre destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc pour cela j'ai constitué un comité de lecture avec des amis de ma fille, des amis de ma famille, donc des jeunes lecteurs, à qui j'ai confié les onze premiers chapitres pour avoir un petit avis. Alors là ça s'intitulera Sous la lune rousse, et ça met en oeuvre un univers avec des sorcières, des loups-garous, donc toujours dans le fantastique. Donc le fantastique c'est vaste pour moi, c'est très vaste. C'est là où tout est possible. Et toi, alors tu as commencé à écrire il y a longtemps ? J'ai commencé à écrire en 2007, et tout de suite je me suis coupé en deux. D'un côté je suis un auteur de science-fiction sous mon vrai nom, Frédéric Fabry, où j'écris une histoire pareille, ce sera une trilogie. Un premier tome est sorti il y a sept ans, qui a été remanié. Je sors actuellement un deuxième tome pour l'instant en version numérique, parce qu'on est encore en train de l'améliorer. Et le troisième tome, je prends mon temps. Je suis aussi Fred Leborgne, le type qui se bat sur les forums, en particulier sur le forum d'Atramenta, qui est un site d'auteurs libres. Quand je parle d'auteurs libres, ça veut dire que d'abord on est très libres, effectivement. Et ensuite j'écris sous licence Art Libre, c'est-à-dire que ce sont des licences où n'importe qui peut me lire en ligne, en intégralité, sans publicité. Et ce qu'il a lu, il peut soit donner le lien pour venir me lire directement sur le site, soit télécharger des PDF, des fichiers électroniques, et les diffuser gratuitement. D'accord. Et tu as combien d'œuvres dans ta tête actuellement ? Alors là j'en ai... Parce qu'il y a ce qu'on a dans la tête, après il faut trouver le temps pour le mettre sur papier, pour les concrétiser, mais je pense que tu as une imagination fertile. Merci du compliment. J'ai actuellement le troisième volet d'Un monde pourri, puisqu'il y en a déjà deux qui sont sortis. D'accord. Et donc je complète par quelques nouvelles qui ne sont pas encore finalisées. Tu aimes bien les séries alors, toi aussi, tu t'attaches à tes personnages et tu as envie un petit peu de les faire durer. Moi c'est mon cas. J'en ai déjà tué tellement, il faut bien que j'en épargne quelques-uns. Effectivement. Oui, ok. Merci. 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 Merci.